Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, en fait, hier j'avais un concert. On a fait un concert dans une belle salle avec un groupe que j'ai accompagné cette année. Je t'en avais parlé, je crois, sur l'écriture de chansons. Donc l'idée, c'était d'écrire des chansons, donc des créations vraiment originales et des chansons qui racontent des histoires, des chansons qui… C'est tout ordus, des chansons qui puissent dans le passé, qui dans la mémoire, dans des choses un peu inventées, des choses espérées. Et on faisait le concert, on faisait un concert du coup. Alors c'était super cool parce que tu vois, ce n'était pas un groupe connu, on n'attendait pas forcément beaucoup de personnes. Et malgré tout, il y a plus de 180 personnes qui sont venues à ce concert. Donc, c'était vraiment formidable, il y avait une super ambiance, je ne te dis pas. Et vraiment, dans les retours qui ont été faits de ce concert, tout le monde a souligné… Alors bien sûr, il y a la musique, voilà. Mais tout le monde a souligné en fait l'émotion qui avait été donnée pendant ce concert. Et ça, au-delà du prix de ta place de concert… Là, c'était un concert en plus que tu es gratuit, donc il n'y avait même pas de prix de place de concert. Mais au-delà du prix de la place de concert, il y a le véritable truc, c'est que l'émotion, si tu veux, ça c'est quelque chose qui ne se rembourse pas, c'est quelque chose que tu vas pouvoir donner ou pas, recevoir ou pas dans un concert. Et là, vraiment, les gens ont été touchés par les chansons. Il y a des gens qui ont eu la chair de poule, il y a des gens qui ont eu des frissons, il y a des gens qui ont été assez émus, il y a des gens qui ont vraiment pris une claque. Certains m'ont dit « j'ai pris une claque » parce que c'était des chansons en français, il y avait des textes et ce ne sont que des créations originales. Donc, c'est vrai que ça change un petit peu de tout ce qu'on entend à la radio tout le temps, parce que là, il fallait forcément être attentif pour écouter de quoi parlaient les chansons. Et en plus, chaque artiste qui interprétait sa chanson, la chanson qu'il avait écrite, alors il y a un certain qu'on en chantait plusieurs, d'autres une seule, chacun mettait vraiment, il y a mis vraiment beaucoup de cœur et beaucoup d'intention et tout simplement parce que c'était eux qui étaient les auteurs des textes de ces chansons. Donc, c'est vraiment quand c'est quelque chose qui est passé par ton cerveau, qui est passé par ta main, par l'écrire, par tes pensées pour réfléchir, pour puiser dans tes souvenirs, forcément, ça te parle déjà beaucoup plus que la chanson d'un autre artiste que tu pourrais interpréter. Et du coup, si toi, tu chantes et que tu chantes les chansons des autres, des reprises, donc ça, c'est très bien. Je veux dire, tout le monde commence par ça, mais moi, je t'invite vraiment, si tu le peux, à écrire tes propres chansons. Et j'ai déjà donné plusieurs conseils sur cette chaîne pour pouvoir le faire, pour pouvoir démarrer, mais vraiment, ne pense pas qu'il faille avoir un grand niveau de musique. Tu peux déjà démarrer avec ce que tu as là aujourd'hui. Si tu as une feuille de papier et un crayon, tu vas déjà pouvoir commencer à poser, à mettre des idées sur le papier. J'ai pour souvenir, dans cet atelier, Oran qui disait, moi, je n'ai pas d'idées. Quand on commençait à travailler, on disait, bon, ok. Alors, il y en a qui disaient tout de suite, ah oui, moi, j'ai une idée, je vais faire une chanson là-dessus. Et puis d'autres qui disaient, non, moi, je n'ai pas trop d'idées, je ne veux pas quoi faire, je n'ai pas d'idées. Et puis, au fur et à mesure de la conversation, on dit, mais je ne sais pas, il n'y a pas des… Et puis, c'est une personne qui était plutôt du tempérament optimiste, qui aime les choses, qui aime bien vivre et tout. Et puis, on dit, mais est-ce qu'il y a des choses, par exemple, que vraiment que tu apprécies dans ta vie et tout ça ? Elle dit, ah oui, j'aime bien quand on part en vacances, c'est toujours des voyages, voilà. Ah bon, mais c'est où ? C'est dans le sud. Ok, ok, bon. Et puis sinon, pour ta chanson, non, je n'ai pas d'idées pour ma chanson. Bon, ok, mais pourquoi dans le sud ? Parce que c'est vers tel endroit sur mer, il y a des marchés, on va au marché, on va faire des boutiques, c'est sympa. Il y a des choses qu'on ne voit pas, on écoute de la musique, il y a des radios qu'il n'y a pas chez nous. Bref, en fait, elle avait énormément de choses à dire, mais toujours, elle disait, mais par contre, pour la chanson, je n'ai pas d'idées. Et à faire en mesure de lui faire noter, en fait, tout ce qu'elle racontait sur cet excellent souvenir. Et la chanson, du coup, s'appelle « J'aime la vie », qui a un super message. Je veux dire, quand elle a annoncé hier sa chanson « J'aime la vie », le public tout de suite a applaudi avant même d'entendre la chanson parce qu'il dit, oui, voilà, quelqu'un qui n'est pas pessimiste, qui dit « J'aime la vie » tout simplement, c'est tellement simple. Et voilà, sa chanson, elle l'avait en fait. C'était simplement en puisant dans ses souvenirs et dans ce qu'elle aime, elle a écrit le texte de cette chanson. Et en plus, avec les musiciens, on a fait quelque chose de très festif, une musique, donc forcément, ça a bien pris. Donc vraiment, ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est vraiment, on n'attend pas de… Je ne sais pas quoi d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu attends. Mais si vraiment tu aimes chanter et si en plus tu as ce goût un petit peu de faire les choses soi-même, un petit peu ce côté artisan, eh bien, vas-y, prends une feuille de papier, prends un crayon ou crée-toi un dossier dans ton ordinateur pour commencer à mettre des choses sur le papier, à noter des idées, à prendre des traces. Tu sais, il y avait… Il y a différentes techniques, mais il y a par exemple, il y avait un cas assez célèbre de Jean-Jacques Goldman qui avait des petits carnets comme ça, un petit calepin qu'il avait toujours sur lui. Et il notait, même s'il ne bossait pas sur une chanson, en fait, il notait des idées. Tiens, je ne sais pas, imagine, tu bois un café, tout d'un coup, il y a une espèce d'ambiance, tu fais, c'est sympa cette ambiance-là du petit matin. Bon, ok. Ça, tu peux noter ça. Tiens, un petit moment intéressant, il y avait une ambiance dans un café au petit matin, c'était sympa. Puis tu notes ça sur ton petit carnet, puis peut-être plus tard, ça sera le début déjà du décor d'une de tes chansons, démarrer sur une ambiance d'un terrasse à l'aube avec l'odeur du café, tu vois, et ainsi de suite. Donc, tu peux aussi faire comme ça, dès que tu as une petite idée ou une petite phrase, des fois, tu as un bon mot ou une sorte de… Comment on dit ? Pas une citation, mais une sorte de répartie ou quelque chose. Tu dis, tiens, ça, c'est marrant, c'est rigolo, c'est un bon jeu de mots par exemple. Tu dis, tiens, hop, tu notes ça dans ton petit calepin. Et du coup, ça te fera de la matière en fait quand tu auras plus le temps, par exemple, pour bosser sur ta chanson. Donc vraiment, je t'invite à faire ça, c'est vraiment le moment de t'y mettre. Et hier, c'était vraiment la preuve qu'en travaillant un petit peu, on n'a pas travaillé énormément, on a démarré ce projet en septembre. Donc, tu vois, ça fait huit mois de travail, on ne s'est pas vus toutes les semaines non plus et hier, c'était des chansons, c'était formidable, ça s'est vraiment bien passé et que des créations originales encore une fois. Vraiment, j'insiste là-dessus, ça change tellement quoi. Du coup, voilà, c'est à toi de jouer maintenant, c'est à toi de jouer. Moi, j'essaye de vous aider au quotidien, tu sais que je fais des vidéos sur cette chaîne, mais j'envoie aussi des mails à ceux qui le souhaitent, en fait, à ceux qui font partie de mon carnet d'adresses. J'envoie quasiment tous les jours des mails de conseils, d'idées, de tutos, d'astuces, de trucs pour mieux chanter, comment on peut faire de la musique comme ça, pour chanter, créer des choses. Donc, si ça s'intéresse de faire partie de mon carnet d'adresses, simplement, il suffit que tu laisses, il y a un lien dans la description, tu cliques en fonction de où tu regardes cette vidéo, tu cliques et là, ça te proposera de laisser tes coordonnées et moi, je pourrais te recontacter du coup comme ça, t'envoyer au quotidien mes meilleurs conseils, mes astuces. Sur cette chaîne YouTube, je mets pas mal de choses, mais je ne mets pas tout non plus et je réserve aussi un peu aux membres de mon carnet d'adresses certaines petites subtilités, conseils, visions des choses, tu vois, ça peut aussi t'aider. Voilà, écoute, moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi, de ta voix, sors un papier, un crayon. À plus, ciao !